Bonsoir à tous, je suis ravi d'être parmi vous ce soir pour parler effectivement des zones humides. Et c'est le jour pour en parler puisque comme tu viens de le préciser, aujourd'hui est la journée mondiale des zones humides. Et partout dans le monde aujourd'hui, le 2 février, on célèbre les zones humides pour célébrer la date anniversaire de la signature du premier traité environnemental international. Et le seul à ce jour qui est dédié à un écosystème particulier qui s'appelle la convention de Ramsar. Ramsar parce que c'était signé dans une ville iranienne sur les bords de la Caspienne qui s'appelle Ramsar. Et cette convention de Ramsar, aujourd'hui, je crois qu'il y a 168 pays qui sont en partie contractants, donc qui ont signé cet engagement et qui s'engagent précisément donc à préserver leurs zones humides, à les gérer durablement à la fois pour préserver la biodiversité de ces milieux, préserver les fonctions qu'elles jouent pour la collectivité et s'engager à les gérer durablement pour les générations futures. Donc ce jour pour nous est un jour important, le 2 février, pour justement faire passer, partager cette passion pour ces milieux qui sont assez particuliers et que chacun d'entre nous puisse être porteur de ce message de la préservation, de la gestion durable, l'utilisation rationnelle, comme on dit dans le jargon Ramsar, des zones humides. Donc je représente la Tour du Valat qui est un peu exotique pour ici. C'est un centre qui est basé en Camargue, à l'autre bout de la France, dans le delta du Rhône, et qui travaille en fait sur les zones humides du bassin méditerranéen. On travaille dans l'ensemble du bassin méditerranéen. Et ce que je vais vous ébaucher aujourd'hui, c'est un aperçu, bref, d'une problématique sur les zones humides littorales. Mon propos, en fait, se répartira en quatre temps. Une première présentation assez générique des zones humides en général et littorales plus particulièrement. Après quoi, on aura un petit film d'une dizaine de minutes qui présentera en quoi le conservateur du littoral, les actions du conservateur du littoral au regard des zones humides littorales. Et puis on aura deux zooms que je présenterai, mais dont l'un, je vous m'excuserai, vous serez... Je ne trompe plus le terme. Enfin, en tout cas, je vais présenter des actions du parc naturel marin de Merdiroise. Donc je ne suis absolument pas spécialiste. C'est une présentation que je vous présenterai. Mais voilà, si vous avez des questions, ce n'est pas moi qu'il faudra les poser. Et ensuite, une deuxième présentation, plus un petit voyage rapide en Méditerranée sur les principaux deltas et où ils en sont, quels sont les enjeux sur ces sites-là. Voilà. Et ensuite, nous aurons un temps d'échange. Donc j'essaierai de ne pas être trop long et pour qu'on puisse échanger. Donc toutes questions et réactions, et bien entendu, bienvenue. Alors ces zones humides, avant de parler des zones humides littorales, zones humides en général... Alors zones humides, c'est un terme qui n'est pas très beau, pas terrible, mais qui, en fait, recouvre une diversité de milieux tout à fait exceptionnels, des milieux très variés, des lagunes, des lacs, des étangs, des marées, des marécages, et puis des zones humides artificielles créées par l'homme, des marées salantes, pas de choses. La caractéristique commune de ces milieux-là, c'est simplement qu'ils sont à la fois à l'interface entre la terre et la mer, qu'ils peuvent être inondés en permanence ou de façon temporaire, inondés par de l'eau douce ou de l'eau somâtre ou de l'eau salée. Donc vous voyez, c'est des milieux extrêmement divers, souvent très beaux, et surtout des milieux extrêmement productifs. Ce sont les milieux les plus productifs de la planète. Et sur moins de 7% de la surface des continents, en fait, qui sont représentés par ces zones humides, ces milieux-là produisent quasiment le quart de la productivité primaire, c'est-à-dire toute cette matière organique, cette matière vivante, toutes ces plantes, ces micro-organismes qui sont à la base de la chaîne alimentaire. Vous voyez que c'est un milieu peu répandu, mais un milieu extrêmement important pour la vie sur terre et pour la biodiversité en général. Et ces zones humides sont présentes partout. En tout cas, avant qu'elles soient détruites, on en trouve un peu partout, et notamment dans tous les bassins versants, du haut des bassins versants, dans les montagnes ou sur les collines, jusqu'à la mer et l'océan, on a toute une diversité de zones humides. Donc je vous parlais de cette diversité. C'est à la fois des tout petits, des petits ruisseaux de tête de bassins versants, des tourbières, des marées, des étangs, mais ça peut être aussi des plaines alluviales, des marées agricoles aménagées, ça peut être des marées salants, des marées littoraux, des lagunes. Voilà. Tout ça, ce sont des zones humides qu'on trouve un peu partout. Alors, bon, OK, c'est ça, très bien, mais à quoi ça sert ? Est-ce que c'est utile ? Pourquoi est-ce qu'on doit s'en préoccuper ? Pour ça, il y a une étude qui a été menée à l'échelle mondiale, qui a mobilisé de nombreux scientifiques, et qui a étudié, au début des années 2000, l'état des écosystèmes en début de millénaire. Et donc ils ont passé en revue tous les écosystèmes de la planète. Et ce qui est ressorti, c'est que parmi tous ces écosystèmes, il y a un écosystème, et ce sont les zones humides, qui contribuent le plus au développement et à l'exposition de l'humanité sur Terre. Tout ça parce que ces zones humides, je vous le disais, sont très productives et elles rendent un nombre de services assez impressionnants à la collectivité. Alors, on aime bien mettre tout ça dans des cases. On a rangé ce qu'on appelle les services écologiques ou aussi les bénéfices que rendent ces milieux naturels aux hommes. Dans différents types de services, on parle des services d'approvisionnement, c'est-à-dire toute cette matière biologique, toute cette biodiversité, c'est autant de ressources pour les hommes. C'est à la fois du poisson, du gibier, des végétaux, des fibres. Et ça, voilà, c'est un service éminent et dont beaucoup d'hommes sur Terre dépendent. Mais il y a aussi des services qu'on a longtemps un peu passés sous silence et qui aujourd'hui sont très un peu sur le devant de la scène et qui, je pense, dans les années qui viennent et dans les décennies qui viennent, vont être encore plus critiques. Ce sont tous ces services de régulation, notamment régulation de l'eau, de l'écoulement de l'eau. Ces zones humides, en fait, c'est de grosses éponges. Elles vont capter l'eau lorsqu'elle est en excès pour pouvoir la relarguer lorsqu'elle est insuffisante. Et donc, en ce faisant, elles recherchent les nappes phréatiques. Elles font en sorte que les crues puissent s'épandre et ne pas créer de dommages majeurs. À l'inverse, lorsqu'il y a une période de séchesse, elles vont relarguer cette eau et soutenir les débits des sièges des rivières et des fleuves. Donc une grosse éponge, mais aussi un gros filtre. Et tout ce qui est les nutriments, tout l'azote, le phosphore, le potassium, qui peuvent être relargués dans les rivières, sont piégés, utilisés par ces végétaux et cette vie qu'il y a dans les zones humides. Ça piège également et ça détruit un certain nombre de molécules toxiques. Et puis une autre fonction qui était là aussi pendant longtemps un peu ignorée ou passée sous silence, mais qui est notamment lors de la COP 21 qui a eu lieu il y a quelques mois, un mois, un peu plus, deux mois à Paris, c'est quelque chose qui a été vraiment mis en exergue. C'est que ces zones humides jouent un vrai rôle d'amortisseur climatique là aussi. Et notamment, on l'a vu, on le voit de plus en plus, on a des événements climatiques de plus en plus extrêmes, de plus en plus violents, que ce soit des sécheresses prolongées ou des précipitations massives, et bien ces zones humides, justement, de par leur rôle d'éponge, arrivent à être des vraies solutions, des solutions efficaces et économiques pour gérer ces effets des changements climatiques. De la même façon, l'érosion côtière avec la hausse du niveau marin, ces tempêtes qui augmentent, et bien ces zones humides littorales dont on va parler sont là aussi des barrières des amortisseurs pour atténuer les effets du changement climatique. Et puis une dernière catégorie de services rendus par ces zones humides, ce qu'on appelle les services culturels ou récréatifs, c'est des lieux où on aime se ressourcer, ce sont des lieux qui sont intéressants et qui ont souvent, de façon historique, suscité des usages. Il y a beaucoup de lieux où il y a des pèlerinages religieux, et puis il y a des valeurs éducatives, et un écotourisme qui dévoile de plus en plus. Donc voilà, rapidement, cette gamme de services qui, de plus en plus, sont objectivés comme étant vraiment des bénéfices dont la société tire de grand profit. Mais le problème, c'est que dans le même temps où ce rapport des écosystèmes dans le début de millénaire a démontré que ces zones humides sont l'écosystème le plus important pour le développement de l'humanité, il a également démontré que c'était également l'écosystème le plus menacé, le plus dégradé et détruit avec un acharnement et une efficacité qui mérite l'admiration par les mêmes zones qui en bénéficient. Donc c'est ça le paradoxe. On marche à la tête, mais c'est une réalité objective. On a un milieu qui est extraordinaire, dont on retire plein de services, et ce milieu, on le dégrade et on le fait disparaître. Et vous avez ici rapidement listé quelques conséquences de ces dégradations. En fait, plus de ressources, autant de pertes et de diversité, et de ressources en poissons, gibiers et autres pour les zones. Ces services de régulation, si on n'a plus cette grosse éponge, ces gros filtres et ces amortisseurs climatiques, on a des inondations, des sécheresses plus accusées avec des effets qui peuvent être cataclysmiques, comme on en a vu l'automne dernier dans le sud de la France, par exemple, ou comme vous avez connu ici il y a quelque temps avec des inondations répétées et très problématiques. On a une érosion côtière qui est de plus en plus massive. On a alors ce vina mot de eutrophisation, ça veut dire simplement qu'on a des nutriments, des éléments nutritifs qui saturent ces zones humides et qui est au bord de la crise de foie. Et des fois, elle est plus qu'au bord. Elle est en pleine crise de foie. Et à partir de là, c'est des algues vertes, par exemple, ou des problèmes de toxines qui se développent. Et puis, on a des pollutions diverses, pertes d'usage, etc. Donc voilà. Et ça, en général, ça intervient très vite après qu'on dégrade ou qu'on fasse disparaître une zone humide. Il n'y a pas besoin d'attendre beaucoup d'années. On s'aperçoit, on dégrade et très rapidement, on voit ces problèmes. Le problème, c'est qu'en général, la logique voudrait dire qu'on voit très rapidement la conséquence. Donc on se dit, OK, ce n'est pas compliqué. Remettons la zone humide en état. On aura à nouveau toutes ces fonctions, jouées gratuitement pour la collectivité. Dans la vraie vie, ça se passe rarement comme ça. En général, quand on a un problème d'inondation, par exemple, on va dire, bâtissons des digues. Lorsqu'on a un problème de sécheresse, bâtissons un barrage pour retenir l'eau. On a un problème de pollution, bâtissons une station d'épuration et on réglera tout ça. Donc à chaque fois, ce sont des investissements importants, des coûts de maintenance importants. et à chaque fois, on règle une fonction à la fois et pas beaucoup d'autres. Alors que les zones humides, encore une fois, si on les restaure ou si on évite de les dégrader, eh bien on a l'ensemble de ces fonctions jouées gratuitement pour la collectivité. Donc là, voilà, un message fort, celui qu'on porte depuis des années, depuis le début de la Convention de Ramsar et de ceux qui s'occupent des zones humides, c'est la meilleure façon de s'en occuper. C'est d'abord de ne pas les dégrader, de les préserver. Et si on voit qu'elles sont dégradées, de les restaurer, de les réparer, puisque c'est le thème de notre colloque des deux jours qui viennent, réparer la nature et l'exemple des zones humides. Voilà, et donc, hélas, cette tendance, cette disparition, cette dégradation forte continue. Elle est extrêmement forte, notamment depuis l'avènement de l'ère industrielle, depuis qu'on s'est doté de moyens technologiques qui permettent de maîtriser la nature et de l'inféodé. Eh bien on voit que dans le monde, plus de la moitié des zones humides ont disparu en un siècle. Cette tendance continue, alors avec des tendances variables selon les pays. Je vous ai illustré, là, sur quelques pays méditerranéens, des tendances qu'on a pu chiffrer. Alors le problème, c'est qu'on ne sait pas combien il y avait de zones humides avant. Il n'y a jamais eu d'état zéro. Donc quand on dit plus de 50, OK, plus de 50 %, mais peut-être c'est beaucoup plus. Mais en tout cas, sur certains pays, vous voyez par exemple qu'Israël, en l'espace de à peine plus de 100 ans, a détruit... Et là, c'est vraiment détruit. Ce n'est pas dégradé. Ça a disparu de la carte. 90 % des zones humides qui existaient dans la pleine côtière d'Israël. L'Albanie a fait encore plus fort puisqu'en à peine 30 ans, 70 % des zones humides de tout le pays ont disparu. Quand on se donne les moyens d'y arriver, on y arrive bien en général. Donc je ne liste pas tous ces pays. Sachez que voilà, tous les pays, il n'y a pas d'exception, et la France est dans la même gamme. On estime que presque les 2 tiers des zones humides ont disparu depuis un siècle. Et dans les zones humides qui restent, toutes ne sont pas naturelles. Et on a notamment en Méditerranée à peu près un quart des zones humides qui persistent, qui sont des zones humides artificielles, des zones humides construites par l'homme, qui ne sont pas inintéressantes pour autant. Mais en tout cas, il faut savoir que ce sont des zones humides qui ont changé d'affectation. Ce ne sont pas des milieux d'origine. Ça peut être des réservoirs pour l'eau agricole ou consommation. Ça peut être des rizières, des salins ou d'autres milieux. Alors, pourquoi est-ce qu'ils disparaissent ? Eh bien, parce que ces milieux subissent de multiples pressions. Alors, ce n'est pas spécifique aux zones humides, mais les zones humides sont quand même bien placées parmi les écosystèmes pour subir de grandes pressions. Et bien sûr, le moteur à l'origine de ces pressions, c'est la démographie humaine. Vous avez un petit graphe qui est assez explicite sur la démographie humaine. Vous voyez que pendant quelques milliers d'années, dizaines de milliers d'années, ça a été assez stable. Et puis, depuis 150 ans, c'est le boom. Donc, on est une espèce très douée et en un fort succès. Mais ce succès, on le paye. Et on va le payer encore plus cher. Et donc, voilà. Moi, depuis que je suis né, la population sur Terre a plus que doublé. Je ne suis plus très jeune, c'est vrai. Mais quand même, c'est étonnant comme progression. Et les conséquences, c'est que cette démographie fait peser un certain nombre de pressions, ce qu'on appelle les changements globaux, c'est-à-dire des changements induits par l'homme et qui s'exercent sur l'ensemble de la planète, qu'on a là aussi l'habitude de classer en quelques catégories, tout ce qui est la perte et la dégradation des habitats naturels transformés notamment pour l'agriculture ou pour des infrastructures. Ça a été aussi l'introduction d'espèces pour soit parce qu'on veut les faire, les cultiver ou les élever et ces espèces, ou simplement parce qu'elles sont jolies et on les importe d'un continent à l'autre et souvent, elles posent des problèmes et elles remplacent, elles éliminent les espèces autochtones. C'est aussi la globalisation des échanges. Aujourd'hui, on peut, les hommes et les biens parcourent la planète sans arrêt et avec ces changements, ces déplacements, pardon, on amène plein d'espèces qui ne devraient pas se trouver là, que ce soit des pathogènes, des vecteurs de ces pathogènes ou d'autres espèces. Tout cela modifie complètement ces milieux. C'est bien sûr la pollution et puis c'est ce qu'on appelle la surexploitation des ressources. Donc encore une fois, ces zones humides ne sont pas faites pour être mises aux cloches. Elles produisent beaucoup de richesses naturelles, mais l'idée, c'est de gérer ça en bon père de famille, de prélever les intérêts, mais pas de taper dans le capital. Or, souvent, on tape dans le capital naturel. Et à tout ça, une autre ressource, une autre pression qui s'additionne à tout cela, c'est les changements climatiques dont on parle de plus en plus et qui renforcent la magnitude de la pression de ces différents facteurs. Et tout ça, c'est que la planète commence à crier à être en mauvais état et avec une empreinte de l'activité humaine qui est de plus en plus forte. Et il existe d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes familier avec cet indicateur qu'on appelle l'empreinte écologique et qui mesure d'un côté la capacité de la planète. Et ça peut se faire, ça se décline par pays. Et je vous invite à aller sur le site web de cette initiative, l'empreinte écologique, où vous pouvez voir par pays ou à quelque échelle géographique qu'il soit à la fois la capacité de la planète de renouveler ses ressources naturelles et en même temps l'usace qu'en font les hommes. Et on voit qu'à l'échelle mondiale, aujourd'hui, on prélève à peu près une fois et demie ce que la planète produit en un an. Et on voit qu'au fil des ans, ce qu'on appelle le jour du dépassement, c'est-à-dire le moment où on dépasse la capacité de la planète à produire des ressources renouvelables, eh bien, ça avance dans l'année. Aujourd'hui, c'est au mois d'août, dès le mois d'août, mi-août, on a consommé par notre activité humaine l'ensemble des ressources renouvelables de la planète. Et à partir du mois d'août, on vit à crédit, c'est-à-dire on tape dans le capital naturel de la planète. Et ça, on va pouvoir le faire un certain temps, mais pas très longtemps. Et sauf que, voilà, au fil des ans, on voit que ce jour du dépassement avance. Il y a 10 ans, c'était en octobre. Aujourd'hui, c'est en août. Et je crains que dans quelques années, ça soit en juillet, puis en juin, etc., etc. Voilà. Donc, je trouve que c'est un indicateur assez parlant pour le grand public pour montrer qu'effectivement, on vit à crédit, on vit sur le capital naturel. Et ça, c'est une situation qui ne pourra pas durer très longtemps. Donc, si on revient à nos zones humides, ces pressions s'exercent un peu partout dans le bassin versant, partout où il y a des zones humides. Et vous avez ici quelques cas de pression qui peuvent s'exercer, que ce soit des aménagements de cours d'eau, l'extraction de matériaux, des espèces exotiques qui trèrent de ces six milieux, l'urbanisation, etc., etc. Alors maintenant, ça, c'était un aperçu un peu générique sur les zones humides. Sur les zones humides littorales en particulier, qu'est-ce qui les distingue ? Alors, ce qui les distingue, c'est notamment qu'elles sont en aval du bassin versant. Et donc, tout ce qui se passe en amont se reflète quelque part au niveau de la zone humide littorale. Donc, toute perturbation, toute pollution, tout prélèvement irrespectueux ou irraisonnable aura des conséquences en aval. Ce qui les caractérise aussi, c'est qu'elles sont vraiment à l'interface entre la terre et la mer, entre le milieu terrestre, le milieu marin. Et qu'elles sont de ce fait complètement façonnées par à la fois l'influence de l'eau et l'influence du sel, de l'eau douce et de l'eau salée. Et donc, on a sur des milieux souvent de surface assez restreintes, vraiment une gamme, une mosaïque de milieux très, très divers. Je vous ai montré ici quelques types de milieux. Donc, sur les lidos en bord de mer ou sur les plages, on a des dunes. Un peu en arrière littoral, là où c'est très sous l'influence du sel, on a ce qu'on appelle des sensouirs. Je ne pense pas que ce soit la terminologie ici, mais c'est plutôt dans le sud de la France qu'on nomme ça les sensouirs. C'est des grandes étendues de salicornes, d'aubion, donc des petites végétations basses, des steppes basses salées. Là où on est un peu plus, dans les zones un peu plus douces, on a des jonchers. Et puis dans des zones très douces et un peu atterries, on a des grandes roselières. Et ces zones humides littorales, de ce fait, de cette interface et cette gamme de salinité, cette gamme de milieux, fait qu'on a une très grande diversité biologique. C'est vraiment des hotspots en termes de biodiversité. Et c'est surtout... Enfin, ce qui explique aussi cette grande productivité, c'est que ce sont des milieux extrêmement dynamiques. Dynamiques parce que, précisément, c'est cette interaction entre l'eau douce, l'eau salée, l'eau de mer et la terre qui fait que les choses bougent et qu'il y a des flux importants. Vous avez ici une carte de Camargue en haut qui vous montre l'évolution de ce milieu-là. mais tous les deltas, tous les estuaires, toutes les lagunes bougent beaucoup. Vous avez, par exemple, le trait du haut qui, ici, c'était il y a environ 6-7 000 ans. Ça, c'est là où était... Donc, c'est, grosso modo, 25 km au nord du rivage actuel. Au temps romain, ben voilà, c'était ici. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on est encore une bonne dizaine de kilomètres au sud. Et puis, au XVIIIe siècle, on a eu des lobes à l'occasion de progression du Rhône. Ces lobes qui ont été dorés en avant, qui ont été rabotés ici avec le sable qui a été ramené ici. Donc, vous voyez qu'on est dans des milieux extrêmement dynamiques sous l'influence à la fois des pulsions du fleuve et en même temps des rivières et des courants marins. Et donc, cette dynamique est créatrice de vie et de biodiversité. Et donc, ce qu'on appelle la necotone, c'est-à-dire des zones de transition entre l'air, entre la terre, décidément, l'eau douce et l'eau salée fait que cette richesse est de plus en plus forte. Et vous avez ici un petit graphe qui vous montre la productivité, donc la biomasse produite par différents types de milieux. Alors, souvent, lorsqu'on s'imagine un milieu extrêmement productif, on a plutôt l'image d'une forêt équatoriale, de choses comme ça, qui nous paraît que le summum de la productivité. Vous voyez, une forêt équatoriale, une forêt tropicale, c'est grosso modo 3 kilos de matière organique, de matière vivante par mètre carré par an. Les deltas et les estuaires, c'est trois fois plus. C'est grosso modo 9 à 10 kilos, trois fois plus productifs qu'une forêt tropicale. Vous voyez, donc c'est vraiment l'écosystème que je vous disais qui est le plus productif sur Terre. Et donc, dès qu'un écosystème est productif, c'est-à-dire qu'il est aussi convoité. Et donc, depuis tout temps, en fait, on voit que l'homme a voulu exploiter cette biodiversité, exploiter ses ressources et avec une volonté, dès le début, de maîtriser ces milieux qui étaient des milieux instables et donc inconfortables pour l'implantation de l'homme, pour les mettre en valeur, ce qui veut dire, en général, les détruire. Et donc, si on regarde l'histoire de cette exploitation par l'homme, cette histoire remonte très loin. Et en fait, l'agriculture est née il y a environ 15 000 ans, pas très loin de la Méditerranée, sur les bords du Tigre et de l'Euphrate, dans le Croissant Fertile, dans les zones humides ou autour des zones humides. Très rapidement, les zones humides ont été le siège où les civilisations sont développées, notamment un certain nombre de sociétés hydrauliques qui, dès l'Antiquité, ont prospéré. Et c'est vraiment là où le progrès s'est fait. Bien sûr, l'Egypte antique et l'Archétie, puisque je dirais des sociétés hydrauliques, mais il y en a beaucoup d'autres, notamment sur les pourtours de la Méditerranée qui se sont mis en place dans ces zones humides. Et puis, au fil du temps et au fil de la maîtrise des technologies, on a de plus en plus maîtrisé ces zones humides. Et à partir du XVIIe siècle, notamment, on a eu les premiers très grands aménagements. Par exemple, on a complètement détourné le pot, la rivière Pot, en Italie, pour qu'elle ne comble pas à la Lagune de Venise. C'était des aménagements très importants, alors qu'on avait une technologie encore un peu rudimentaire. Et puis, au XXe siècle, au bout du XIXe siècle, plutôt, avec la révolution industrielle, là, on s'est doté de moyens, d'outils, de capacités à vraiment peser sur les milieux, les modifier de façon forte et avec à chaque fois une volonté d'intensifier et de spécialiser la production des zones humides. Et vous avez ici quelques photos de milieux. Donc tout ça, c'est des zones humides qui sont effectivement, vous voyez, assez intensifs, soit pour produire des céréales, pour faire de la chasse, pour produire des coquillages ou pour faire du sel. Donc c'est des milieux qui ne ressemblent plus beaucoup aux milieux naturels, mais qui ont encore une fonctionnalité, une valeur en tant que zone humide. Et aujourd'hui, donc, cette productivité est toujours très exploitée, bien sûr, avec différents usages, des usages qui restent assez traditionnels, aujourd'hui encore, tels que la pêche aux petits métiers, sur les lagunes, tels que la chasse, tels que la récolte du roseau ou l'élevage extensif, qui ont du mal à se maintenir. Mais voilà, ce sont vraiment des usages qui permettent par l'extensivité de ces usages, qui permettent à ces zones humides de perdurer, de vivre et d'être un support important pour la collectivité, pour les activités socio-économiques. Et bien sûr, beaucoup d'usages sont allés de cette intensification, que ce soit la récolte du sel dans le sud de la France, avec des grands salins industriels, que ce soit l'agriculture, la réciculture, la culture de céréales, que ce soit la conchiliculture avec des tables sur lesquelles on fait des huîtres, par exemple, dans le bassin de Pau, dans le sud de la France également. Et puis, des nouveaux usages qui, eux, sont tout à fait favorables, notamment tout ce qui est l'écotourisme, la découverte, qui se sont développées et qui sont, là aussi, une des façons de valoriser ces milieux. Au-delà de ces usages, ce qu'on voit, c'est que les pressions continuaient, notamment si on regarde sur le littoral. les zones humides sont en piteux état, mais les zones humides littorales le sont encore plus. Les pressions sont encore plus fortes. Et parce que le littoral, après avoir été longtemps délaissé, c'est une zone qui est très prisée pour différentes activités, à la fois des infrastructures, notamment de transport. Les plaines littorales, les abords des lagunes sont des zones faciles à aménager, qui sont plates, et donc beaucoup d'aéroports, ici, c'est l'aéroport de Montpellier, qui mange une partie de la lagune. Beaucoup d'infrastructures linéaires, que ce soit des routes, des voies ferrées, se font sur les cordons littoraux, aux abords de ces zones humides ou à la place de ces zones humides. L'industrie également, notamment tous les grands ports maritimes qui sont un peu partout en France, se sont implantés souvent sur, à la place ou à proximité immédiate de zones humides. Et là, par exemple, c'est la zone industrielle de Fosses qui a complètement détruit des milieux qui étaient absolument magnifiques. C'était la Camargue. Et puis, le tourisme s'est développé avec des aménagements qui, là aussi, se sont implantés sur les zones humides. Vous avez ici quelques nouvelles villes sorties en plein milieu des lagunes où la Grande Motte, qui est entre la lagune et la mer, et qui ont complètement préempté ces milieux-là. Et puis, dernière pression, je vous le disais, c'est ces changements climatiques. Et ces zones humides orales sont vraiment en première ligne, ce sont les sentinelles de ces changements climatiques. Elles sont à la fois victimes, mais en même temps, c'est une solution, une solution efficace, pertinente, qu'on n'a pas encore assez valorisée. Mais c'est vraiment un vrai enjeu que de considérer que ces zones humides sont des... Ce n'est pas simplement une variable d'ajustement qui va disparaître petit à petit au fur et à mesure que la mer va monter, mais c'est vraiment des milieux qu'il va falloir garder, conserver, faire évoluer pour jouer ce rôle d'amortisseur, pour éviter l'érosion littorale. Vous avez ici quelques chiffres que vous connaissez probablement, que vous avez entendu sur l'élévation du niveau de la mer, sur l'augmentation des températures, sur la diminution des précipitations. Donc tout ça montre qu'on va vers des jours qui vont être compliqués et où les zones humides vont bien sûr pâtir. Moins d'eau dit moins de zones humides. La mer plus haute dit ces zones humides littorales qui vont être en bonne partie détruites. à nous de justement les gérer pour qu'elles ne soient pas détruites, mais qu'elles jouent encore plus ces rôles d'amortisseurs que je citais tout à l'heure. Juste un exemple. Je vous reparlerai du data du Nil tout à l'heure, mais là, c'est un peu rustique, mais ça fixe un peu les idées. Vous avez le vélodalte du Nil tel qu'il se présente aujourd'hui et vous avez une simulation de ce qui serait inondé si la mer monte de 50 cm et si elle monte d'un mètre. Si la mer monte de 50 cm, c'est juste un modèle très théorique, mais ça montre qu'il y a grosso modo 3 800 000 personnes qui doivent changer d'applantation et on va perdre 1 800 km² de culture. Si ça monte d'un mètre, on passe à plus de 6 millions de personnes, 4 500 km² de culture qui vont disparaître. C'est pour un peu fixer des idées. Si on ne fait rien, si on n'anticipe pas un peu les choses, on va au-devant de grandes déconvenues. Pour finir cette première partie, où on en est aujourd'hui, les enjeux et les réponses en termes d'enjeux, il me semble qu'aujourd'hui, on a trop géré ces zones humides comme des éléments où chacun se déconnecte du voisin et essaye d'intensifier son usage pour en tirer le profit maximum et on a perdu cette plus-value, cette dynamique justement de ces milieux. Et donc un vrai enjeu consiste à reconnecter physiquement, hydrologiquement, biologiquement tous ces milieux dans l'ensemble du bassin versant jusqu'à la mer et entre la mer et les zones humides. Aujourd'hui, il y a beaucoup de lagunes ou beaucoup d'étangs littoraux qui sont déconnectés de la mer alors qu'ils jouaient auparavant un rôle essentiel de nurserie des poissons marins. Voilà. Donc tout ça est pareil pour le cours des rivières qui sont cloisonnées avec des barrages, des seuils. Donc il y a un vrai enjeu à décloisonner ça, à reconnecter toutes ces zones humides pour renforcer cette résilience, cette capacité justement d'encaisser des coûts mais de derrière se reconstituer et pouvoir continuer à jouer leur rôle. Et puis, il faut reconnecter les milieux naturels mais aussi peut-être surtout reconnecter les acteurs ou connecter tout court parce qu'ils n'ont pas toujours été connectés. Lorsqu'on parle de milieu marin et de milieu terrestre, on n'a pas à faire du tout aux mêmes acteurs, que ce soit les services de l'État, que ce soit les scientifiques, que ce soit les gestionnaires. C'est deux mondes différents qui n'arrivent pas à se parler. On n'a pas les mêmes langages. Donc il y a un vrai enjeu là aussi à se connaître, partager à la fois la connaissance, confronter nos représentations des problématiques, des métiers, des actions de chacun et puis arriver à co-construire des projets ensemble. Et puis, en termes de réponse, quand même, ce qui est assez encourageant dans ce constat que je le concède, assez déprimant, que je vous fais ce soir, c'est que les choses bougent. Il y a une vraie mobilisation, même si on est encore sur une tendance de dégradation. Mais il y a des endroits où on commence à inverser la tendance, où on restaure des zones humides. Et tout ça parce qu'il y a une vraie mobilisation, à la fois des acteurs publics, que ce soit bien sûr l'État, avec le plan national d'action pour les milieux humides qui est piloté par le ministère de l'Écologie. Le conservateur du littoral, lorsqu'on parle des zones humides littorales, c'est un acteur majeur qui, avec les collectivités et dans le département où nous sommes, il y a un vrai travail assez admirable qui est fait par le département, par le conseil départemental du Finistère. Mais beaucoup d'autres collectivités sont engagées aux côtés des services de l'État, aux côtés du conservatoire, aux côtés de l'Agence de l'eau. Et tout ça, voilà. On voit qu'aujourd'hui, il y a une convergence et des efforts qui se mutualisent pour trouver des solutions opérationnelles. Et voilà. Certes, les acteurs publics se mobilisent, mais aussi la société civile. Et si on est là ce soir, ensemble, c'est pour ça aussi. C'est pour témoigner d'un intérêt pour un vrai enjeu de société, encore une fois, pour lequel une part de la solution est chez nous. Il ne faut pas tout attendre des acteurs publics. C'est aussi à la fois dans nos actions et dans la demande sociale qu'on exprime que les choses pourront bouger. Voilà. Je vous propose à ce stade-là de faire une petite pause avec un petit film pour justement illustrer en quoi l'action des acteurs divers et variés, et notamment celle du conservateur du littoral, peut apporter des réponses concrètes à la gestion de ces zones humides littorales. Les zones humides, espaces intermédiaires entre la terre et l'eau, sont particulièrement développées sur le littoral. L'action conjuguée de la mer et des cours d'eau explique cette localisation et crée la diversité de ces milieux. Ces paysages variés participent largement à l'image identitaire des côtes françaises. Autrefois associées à une vision collective négative, leur perception évolue et on leur attribue aujourd'hui des rôles et fonctions utiles à la société contemporaine. Les zones humides littorales sont des écosystèmes complexes et abritent une biodiversité incomparable qui se niche au sein d'habitats naturels variés dont la plupart sont reconnus d'intérêt international. Les présalés atlantiques, espaces emblématiques des estuaires et baies, sont des zones de forte productivité végétale et animale. Les présalés, on estime à peu près 10 000 hectares de présalés en France. La réserve naturelle des présalés, c'est la plus grande zone de présalés d'Aquitaine avec 200 hectares. Et les présalés, déjà, ils vont se développer partout où des vases fines et des sables limoneux vont pouvoir s'accumuler parallèlement à la côte. De manière générale, déjà, c'est l'un des milieux les plus productifs au monde puisqu'il y a un échange nutritionnel entre l'océan et cette frange littorale. Donc, en gros, la production de matière organique est estimée à 20 tonnes par hectare et par an en termes de matière sèche et les différentes fonctions. Mais notamment, on va avoir une grosse activité de production de phytoplankton et notamment qui va servir pour des activités économiques sur le bassin arcachon telles que l'ostriculture, par exemple, mais aussi qui va être fondamentale pour des espèces halieutiques, notamment les bars, les sols, des espèces que nous exploiterons. Des études confirment le rôle des marées maritimes en connexion avec la mer pour de nombreuses espèces marines et estuariennes. Dans l'estuaire de la Gironde, le crène Poitou-Charente, en collaboration avec l'IRSTEA de Bordeaux, suive l'évolution des marées de Mortagne, site du conservatoire du littoral. Là, c'est un marais estuarien naturel, donc on voit une forte présence de la végétation. Donc, toute la partie visible qui sont les plantes vasculaires et puis il y a également une partie moins visible qui sont les algues qui se développent à la surface des sédiments et qui constituent une ressource alimentaire très importante pour les organismes aquatiques qui fréquentent ces marais. Notamment des poissons et des crustacés comme les crevettes et les crabes pour lesquelles ces zones de marais sont des zones d'alimentation et de nourrisserie. Donc, on va trouver des espèces à la fois estuariennes comme les espèces de gobies par exemple et puis des espèces marines dont les juvéniles viennent dans les marais pour justement trouver des conditions d'alimentation et de croissance. Alors, l'intérêt de la connexion avec les milieux marins estuariens est fondamental puisque les poissons viennent pendant la marée et repartent avec la marée descendante. Les lagunes côtières offrent aussi une ressource saliotique importante. De nombreux pêcheurs les utilisent et connaissent bien le fonctionnement de ces milieux et la nécessité de maintenir les connexions à la mer. Gérald Socoja, élu à la ville de Fréjus, pêcheur professionnel, a pu apprécier la réouverture du gros de la lagune de Villepay qui s'est faite de façon naturelle lors d'une forte crue en 2010. Alors, moi qui suis pêcheur professionnel et qui exerce pendant l'hiver, je peux vous dire qu'on est passé d'un statut d'eau douce complet à une richesse depuis 2-3 ans qui est exceptionnelle. On peut voir à l'heure actuelle dans la lagune des barres de moule de 2 tonnes et demi, on peut voir une remontée de piscicoles de petits poissons au mois de mai et au mois d'octobre qui est exceptionnelle, exceptionnelle je dis bien, que je ne voyais plus depuis l'âge de 12 ou 14 ans quand je venais avec mon père et mon grand-père. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir quelque chose de fabuleux. Vraiment, les étangs revivent. Aujourd'hui, on peut dire que pour le premier hiver, j'approche à peu près les 2 tonnes et demie, 3 tonnes de poissons variés, marbrés, dorades, loups, mulets, voilà. Quelles que soient les techniques de pêche utilisées, carrelés sur l'Atlantique, cap et tchad en Méditerranée, les pêcheurs professionnels sont conscients que le maintien de leur activité dépend étroitement du bon état de ces secteurs, particulièrement riches mais vulnérables. Avec la pêche, d'autres activités professionnelles bénéficient de ces zones humides. De tout temps, elles ont joué et jouent encore aujourd'hui un rôle sensible en termes d'emploi sur le territoire. Lisière entre la terre et la mer, réceptacle des eaux du bassin versant, les zones humides jouent des rôles de régulation de l'eau très importants et contribuent ainsi à l'atténuation de risques naturels. Lors de fortes tempêtes ou en période de crues, elles constituent des zones d'expansion des eaux, atouts non négligeables lorsqu'elles sont situées en périphérie de centres urbains. En 2010 et 2011, lors d'un épisode de fortes crues, la commune de Fréjus a pu juger du rôle tampon des étangs de Villepay situés en marge de la ville. En plus de ces services de protection qu'ils offrent, ces milieux humides littoraux contribuent à préserver la ressource en eau et maintenir la qualité des eaux côtières à travers deux rôles importants. Le rôle tampon qui limite l'avancée du biseau salé dans la nappe et leur pouvoir filtrant en amont. Outre ces fonctions qui apportent de réels bénéfices à la société, les zones humides font partie du patrimoine paysager et culturel. Simple promeneur, naturaliste, pêcheur, chasseur, mais aussi sportif s'y rencontrent tout au long de l'année. Leur valeur récréative est maintenant reconnue par nombre de communes littorales, comme ici à la Teste de Bûche. Donc ici nous sommes sur les presses à la Est, donc en bordure d'urbanisation, bien sûr. Donc on est sur un territoire de 80 hectares où nous avons des fonctions principales, une fonction évidemment récréative, puisqu'on est très très proche de la ville. Nous avons aussi une zone tampon, puisque nous avons un recueil des eaux pluviales très importante, avec évidemment une grande biodiversité et un système en diguée, donc avec une digue proche du rivage et une digue qui est beaucoup plus intérieure, donc qui peut assurer à la fois une double fonction et de préserver évidemment d'inondations d'eau douce et d'inondations évidemment venant du milieu maritime. Ces presses à lait en plus sont un trait de liaison, parce que c'est une commune, nous avons une très grande commune de 26 000 hectares, avec 92% si vous voulez d'espace classé. Vous avez une immense boucle et vous avez un parcours écologique, naturel qui ceinture la ville, qui est évidemment très intéressant pour les habitants. L'attractivité de ces zones humides est indéniable, cependant, leur valeur sociale est peu connue. Afin de compléter les connaissances dans ce domaine et de les partager, les études sont réalisées au niveau international, grâce notamment à l'Observatoire des zones humides méditerranéennes. Laurent Chazé, chercheur à la Tour du Valat, participe largement à cette contribution. L'objectif, c'est de suivre l'état et les tendances des zones humides, de repérer les pressions et surtout les facteurs de pression qui provoquent les changements et en général plutôt les déclins. Et puis, le troisième objectif, c'est d'essayer d'évaluer la prise en compte des zones humides dans un cadre plus large de développement durable en Méditerranée. Alors, l'observation montre qu'une grande partie des gens ne viennent pas pour un élément spécifique écologique ou culturel mais viennent pour un concept, une sorte de toile de fond d'un paysage attrayant, soit parce qu'il y a une couleur verte, soit parce qu'il y a de l'eau, soit parce qu'il y a des oiseaux ou structuré par ces trois éléments ou plus d'éléments. On s'aperçoit que dans ce cadre favorable qu'on peut appeler espace de liberté, c'est-à-dire où ils se retrouvent avec du calme, ils peuvent se ressourcer, ils peuvent déstresser, ils peuvent transmettre les valeurs écologiques à leurs enfants avec une écoute parce que justement ils sont dans le lieu favorable. Voilà, on a différents d'attractivités qui sont reconnues et qui ont été, je pense, sous-estimées au départ parce que cette approche sociale est finalement assez récente. Le littoral est un territoire à fort enjeu, sous l'effet des pressions des activités humaines et du changement climatique, rendant les milieux humides côtiers plus vulnérables. Aujourd'hui, nous connaissons leurs valeurs de par les services qu'ils rendent à la société. Milieux solidaires aux multiples fonctions, les préserver et les valoriser est essentiel. Comment agir ? Il est important d'avoir une vision globale dans tout projet d'aménagement, qu'il soit industriel, urbain, touristique ou agricole, en tenant compte de la présence utile des zones humides littorales. Espaces de récréation, réserves de biodiversité, ouvrages naturels de protection, sources de production, ces espaces d'interface terre-mer ont vocation à s'intégrer et s'imbriquer comme un élément structurant de l'espace côtier. Les zones humides littorales constituent un enjeu majeur pour les politiques d'aménagement du territoire et du développement économique. Voilà donc un bref aperçu, une synthèse du rôle joué par ces milieux et notamment l'action du conservatoire. donc elle a été un peu en trame, pas décrite de façon très évidente, mais voilà, le conservatoire du littoral est un des acteurs majeurs pour la préservation et la gestion durable de ces milieux-là. Je vous propose maintenant de faire deux zooms relativement rapides sur deux cas. D'une part, l'action du parc naturel marin d'Iroise en faveur des marées littoraux bretons et puis dans un second temps un rapide survol de quelques évolutions au cas en Méditerranée, des zones littorales méditerranéennes. Donc tout d'abord, pour ce qui concerne le parc naturel marin d'Iroise, vous savez, le territoire et ce vaste ensemble, ce vaste territoire marin au large de la Bretagne et qui prend en compte des marées littoraux avec un certain nombre d'orientations de gestion, une dizaine d'orientations de gestion qui structurent le plan de gestion de ce parc naturel marin dont quelques-unes sont liées notamment à ce qui se passe sur Terre et donc notamment avec un objectif de réduction des pollutions d'origine terrestre et marine et une nécessité de mieux connaître, d'approfondir et diffuser la connaissance sur ces écosystèmes dont le parc a la charge. Alors sur ces volets justement qui sont en lien avec la côte et la qualité de l'eau et notamment la qualité de l'eau douce, ce parc naturel marin a plusieurs objectifs. D'une part d'assurer qu'il y ait une qualité de l'eau suffisante, de bonne qualité en tout cas pour le développement de la biodiversité mais aussi de faire en sorte de restaurer cette qualité de l'eau là où il n'y avait pas de qualité suffisante et notamment en s'occupant de la pollution terrestre et en particulier ce phénomène d'eutrophisation que je vous citais tout à l'heure c'est-à-dire cette accumulation d'éléments nutritifs qui sont à l'origine de ces proliférations d'algues vertes et de phytopontons toxiques. Donc dans ce contexte-là ils se sont intéressés à ces zones humides littorales et notamment avec l'objectif d'obtenir cette bonne qualité de l'eau de façon à réduire l'impact d'abord leur présence le nombre et l'impact de ces algues vertes et de ce phytoponton toxique et puis pour bien sûr maintenir une activité socio-économique notamment toutes les activités de pêche et de tourisme avec un objectif qu'ils se sont donné qui est de baisser de 30% les flux d'azote de nitrate qui sont à l'origine de ces développements à la fois des algues et du phytoplancton. Et l'idée c'est de se focaliser sur les marées littoraux pour voir en quoi ces marées peuvent avoir justement ce rôle d'épurateur et en quelle mesure est-ce qu'on peut renforcer ce rôle d'épurateur par rapport à cette pollution d'origine terrestre. Alors il y a eu un débat visiblement assez intense notamment un débat éthique en se dire est-ce que ces marées littoraux qui sont des zones du milieu naturel ont pour fonction d'être des stations d'épuration est-ce qu'on peut continuer à faire un peu tout voire n'importe quoi en amont envoyer beaucoup de nutriments dans les cours d'eau et en se disant de toute façon c'est pas grave on a des filtres en bas de course là-bas et c'est ces milieux qui doivent jouer ce rôle-là. Donc ce qui a été acté c'est que bien entendu il n'est pas question de considérer que la gestion ou le développement de ce rôle épuratoire des marées littoraux doit être une finalité en soi et doit être ou doit compenser ou doit excuser ou doit expliquer une non-action en amont il est bien entendu important et primordial d'agir sur les causes c'est-à-dire moins relarguer d'éléments azotés en amont mais tout en disant voyons jusqu'à quel point on peut pousser la fonction épuratoire de ces marées littoraux sans les dénaturer. C'était donc l'enjeu et donc il y a eu plusieurs actions d'une part une action conjointe avec le parc naturel régional d'Armorique qui a travaillé sur cette thématique-là pour d'une part faire un diagnostic des données existantes à la fois sur la capacité épuratoire de ces milieux et de façon à pouvoir ensuite rentrer dans une phase plus active voir comment ces milieux fonctionnent et faire des propositions de gestion et d'éventuels aménagements de ces marées. Et c'est notamment le cas du marais de Labère que vous avez sur cette carte que je ne connais pas mais vous connaissez sûrement mieux que moi et qui était précisément en aval d'une zone qui recevait beaucoup de nutriments de polluants azotés en particulier et donc l'idée a été mise en évidence assez rapidement après quelques études le fait que ce marais est effectivement efficace très efficace pour abattre le niveau de nitrate dans les marais et avec une efficacité variable selon la période il a été démontré que c'était très efficace en période sèche jusqu'à 70% du taux d'abattement de nitrate beaucoup moins efficace en période pluvieuse ça s'explique simplement par le temps de transit de l'eau dans ce marais plus il y a un débit important moins elle transite longtemps et moins la capacité épuratoire du marais et des végétaux peut être active et donc c'est ce qui explique que ce soit plus efficace en période sèche qu'en période pluvieuse et donc le forum des marais atlantiques qui a mené cette étude a donc conclu que ce marais effectivement bénéficie d'un bon fonctionnement épuratoire et s'est posé la question du coup est-ce qu'il est bon et satisfaisant ou est-ce qu'on ne peut pas pousser la machine et faire en sorte que ça soit encore plus efficace et donc une étude a été menée pour voir s'il était possible d'augmenter l'efficacité de ce marais notamment en augmentant le temps de résidence de l'eau dans le marais et l'idée était en fait de reméandrer le petit fleuve faisait un peu des boucles mais pas tant que ça et on se disait en faisant plus de boucles on va augmenter le temps de résidence et on va augmenter on pourrait augmenter la capacité épuratoire du marais et donc in fine ce qui a été décidé c'est que plutôt que de jouer à la partie sorcier et d'y aller avec une pelleteuse et des éléments lourds pour dire on va refaire des méandrages là où il n'y en avait pas et en n'étant pas sûr de l'efficacité ni des impacts sur un marais naturel qui fonctionnait bien il a été décidé d'avoir une gestion plutôt conservatrice et de dire on va maintenir les existants ne prenons pas de risques en termes d'impact ou de dérangement pour des résultats qui ne sont pas forcément sûrs en termes d'impact en termes d'efficacité accrue donc voilà ces études ont amené à la conclusion que ne touchons à rien ce milieu-là fonctionne bien et il serait plus raisonnable de ne pas justement en faire une station d'épuration ou de ne pas l'aménager trop fort pour augmenter cette fonction et de garder un marais multifonctionnel à la fois pour la biodiversité et pour ses fonctions épuratoires et puis le parc naturel marin d'Iroise a également mené une étude sur l'ensemble des marais donc ils ont identifié 14 marais littoraux et donc ils ont fait un diagnostic de tous ces marais pour voir à la fois quel type de marais il s'agit et puis quelle est leur fonctionnalité notamment en termes justement de qualité épuratoire donc sur ces 14 sites à chaque fois il y a eu un diagnostic mené pour voir si d'une part est-ce que ils se situent en aval d'une zone polluée donc ils ont potentiellement une fonction épuratoire et est-ce qu'on peut agir sur ces marais pour les gérer de toute façon à augmenter cette capacité épuratoire et à partir de là quelles actions cibler si ça devait être le cas pour augmenter cela donc rapidement quelques cas d'études vous avez ici un marais le marais de Tresbelec qui est donc sur des documents ils sont documentés pour voir ce qui existait sur des dates anciennes et puis ensuite entre 1950 et 2010 voir comment les choses ont évolué et ce qu'on voit c'est que sur des cartes napoléoniennes du cas de stéphanie polonien on voit dans les années 1800 on avait à l'époque alors on ne voit pas vraiment le marais mais qui était ici et en fait qui était alimenté par trois cours d'eau et aujourd'hui dès 1950 on voit qu'il n'y avait plus qu'un cours d'eau les deux autres avaient été rectifiés aménagés je ne sais pas où ils sortaient en tout cas il n'y avait plus qu'un qui arrivait là mais le marais qu'on voit ici était encore fonctionnel on avait à l'interface entre la mer et la zone agricole un marais pleinement fonctionnel et on voit que 60 ans après plus de marais on a une route qui passe entre les deux on a un certain nombre d'aménagements des implantations d'une agriculture tout a été drainé et voilà là c'est un marais qui a disparu assez classique et pardon et donc je reviens et donc en fait la conclusion était de dire vu le taux d'aménagement donc oui il y aurait un intérêt et une capacité potentielle à retrouver un fonctionnement épuratoire pour ce marais là mais les aménagements sont tels qu'il paraît inconcevable sauf à engager des frais et sûrement des procédures assez lourdes dans lesquelles ils ne se sont pas engagés autre exemple c'est le marais de Kerlock que je ne connais pas non plus mais que vous connaissez probablement qui lui donc la documentation a montré que là c'est le cas inverse c'est un marais qui au fil du temps n'a pas bougé on voit que ce marais existait sur cette ancienne carte d'état-major fin 19ème et qu'en 1950 on a exactement la même configuration en termes de marais vous voyez vous avez même exactement le même linéaire la même configuration donc c'est un cas heureux où malgré la pression qu'on peut avoir ici comme ailleurs sur les zones littorales et bien on a maintenu ce marais si j'ai bien compris c'est principalement parce qu'il est dans une zone militaire ou à proximité d'une zone militaire donc c'est un des bénéfices collatéraux de ces espaces militaires et donc la conclusion de cette étude a montré que ce marais fonctionne bien aujourd'hui en termes d'épuration vis-à-vis de l'azote et que il n'y a pas de prescription particulière pour améliorer cette fonction et justement l'équilibre entre la naturalité de ce marais et ses fonctions épuratoires semble bon à maintenir pour finir je crois dernier cas un autre marais un petit marais qui s'appelle Thianquer où de la même façon là on est sur quelque chose qui a beaucoup évalué enfin de la même façon de la même façon que le premier cas qui a beaucoup évolué au fil du temps et vous voyez ce petit marais donc on ne voit pas trop sur cette carte mais il était mentionné ici on le retrouve ici en particulier et puis donc en 1950 il était là et fonctionnel et puis voilà quelques et pardon prenez toute cette zone là excusez-moi et 60 ans après c'est un camping c'est des aires de stationnement et puis on a des zones relictuelles qui ont été drainées qui sont en agriculture alors que c'était encore assez fonctionnel et là de la même façon que dans le cas précédent la conclusion c'était de dire oui c'est un milieu dégradé qui a encore une petite fonctionnalité en termes d'épuration mais avec une zone humide qui est très limitée aujourd'hui qui est très fortement artificialisée et avec un rôle d'abattement limité mais en revanche avec un potentiel d'amélioration même s'il est très aménagé et donc là le parc naturel marin d'Iroise a dit on imagine qu'il y a un potentiel simplement on va se donner des opportunités qui peuvent faire l'objet soit d'appels à projets dans lesquels les collectivités territoriales pourraient être amenées à manifester leur intérêt et à financer donc des restaurations partielles probablement vu l'état d'aménagement du marais pour augmenter cette capacité l'autre possibilité ça serait à l'occasion de restructuration agricole d'émettre des avis qui pourraient s'opposer à toute dégradation supplémentaire voire à une restauration des fonctions épuratrices de ce marais là voilà brièvement pour le cas des marais littoraux et l'action du parc naturel marin de mer d'Iroise sur ces marais là et pour finir rapidement je voudrais juste vous proposer un rapide survol un rapide voyage en Méditerranée pour voir un certain nombre de deltas alors les deltas il y en a quelques-uns en Méditerranée c'est une mer sans marée ou avec très peu de marée et donc ce qui est favorable à l'édification des deltas et donc qui sont formés par des fleuves au moment où leur cours se ralentit lorsqu'ils débouchent en mer et donc au lieu de marée étant absente ces sédiments restent sur place vous avez ici les principaux deltas en Méditerranée et je vais brièvement vous évoquer le cas de 4 des plus grands deltas que sont l'état du Nil du Paule de l'Ebre en Espagne et du Rhône ça sera bref mais donc pour le Nil et bien je vous l'ai évoqué tout à l'heure avec cette question du changement climatique mais à la fois c'est le plus emblématique des deltas d'ailleurs c'est lui qui a fait sa forme en triangle qui a donné qui a évoqué un delta l'être grec delta qui a donné ce nom à cette figure géologique mais c'est vraiment le père de tous les deltas et en même temps c'est un delta qui aujourd'hui est dans un triste état et dont les perspectives sont assez sombres il faut savoir qu'en Égypte qui est un pays dont la démographie continue à être en forte croissance et bien 90% de la population est située dans le delta et dans la vallée du Nil c'est à dire vraiment sur 8% du territoire et que les autorités égyptiennes depuis fort longtemps et notamment depuis une des grandes réalisations c'était le barrage d'Assouan et ses conséquences assez néfastes s'est donné pour mission de capter toute l'eau douce possible pour la valoriser au niveau agricole et toute goutte d'eau qui arrive à la mer est considérée comme perdue et c'est un scandale donc voilà aujourd'hui seul 4% de l'eau du Nil atteint la mer tout le reste est capté avant pour des utilisations notamment agricoles et avec une utilisation extrêmement intensive je vous dis un delta extrêmement peuplé avec une très grande intensivité de l'agriculture de l'aquaculture et on a donc un delta très pollué très artificialisé avec une très forte perte de vie naturelle aujourd'hui c'est un delta qui n'est pas vraiment fonctionnel en tout cas les marais ou les espaces naturels sont vraiment relictuels et ils sont complètement étoffes on est au bord de la crise deux fois en permanence et parfois on est plus qu'au bord on est en plein dedans et voilà aujourd'hui on est dans une phase difficile où au-delà de cette emprise et de cette exploitation extrêmement intensive on voit qu'il y a cette érosion côtière ce biseau salé qui a été évoqué dans le petit film du conservatoire c'est-à-dire l'intrusion en sous-sol de l'eau de mer qui vient saliniser les terres qui vient donc dégrader la qualité des terres agricoles et qui aboutit à une paupérisation des habitants qui n'ont pas d'autres lieux sur lesquels se replier donc là on est vraiment dans un cas qui est très problématique pour lequel aujourd'hui on n'a pas vraiment de solution mais qui est je pense un exemple dont il faut tirer des leçons sur cette intensification on n'a plus donné du tout d'espace au milieu naturel on a tout préempté on a voulu intensifier partout avec un usage extrêmement intensif et aujourd'hui on voit qu'on n'a plus de capacité de résilience plus de capacité d'adaptation dans un environnement en pleine mutation donc pas très réjouissant mais deuxième cas intéressant aussi c'est le delta du pot je vous le disais tout à l'heure ce delta en fait c'est un delta très récent puisqu'il est né suite à la diversion du pot qui avance ce jeté plus au nord et qui a menacé de combler la lagune de Venise donc les vénitiens des XVIIe siècle ont détourné ce delta enfin ce fleuve pardon le pot qui depuis a dépossé ses éliments dans ce delta le delta du pot alors ce delta est assez intéressant assez particulier c'est un delta lui qui est en train de couler tous les deltas il faut savoir c'est des formations géologiques jeunes avec des sédiments très fins et qui en fait se tassent sur eux-mêmes et donc il y a ce phénomène qu'on appelle la subsidence le tassement d'un delta sur lui-même qui fait que ces deltas perdent de l'altitude dans un delta fonctionnel cette altitude perdue est compensée à chaque rue par des limons qui viennent donner une couche supplémentaire et comme ça soit ils se matinent soit il augmente là le pot étant canalisé il n'y a pas de compensation et sur le gâteau il y avait des réserves à la fois d'eau douce et de méthane très importantes dans le sous-sol qui ont été pompées et ces réserves d'eau et de méthane étant pompées il s'est encore plus tassé sur lui-même il y a des endroits où le delta s'est enfoncé de plus de 3,50 m et 2 mètres en moyenne en dessous du niveau de la mer aujourd'hui donc on est dans un système complètement artificiel qui a besoin d'une gestion extrêmement coûteuse des pompes qui sont partout pour maintenir le delta à flot et un delta qui dans là aussi l'intensification de son usage de ces milieux fait qu'on est dans une configuration compliquée avec pas mal là aussi des phénomènes de blue malgal des algues vertes qui se répandent un peu partout dans les lagunes des étés des intrusions salines qui sont de plus en plus fortes et une capacité de plus en plus compliquée grâce à des investissements très coûteux et en investissement en maintenance en énergie pour pomper toute cette eau et maintenir un delta 2 mètres sous le niveau de la mer hors d'eau troisième cas rapidement c'est le delta de l'Ebre en Catalogne sur la côte espagnole qui est un delta magnifique qui a vraiment une forme assez extraordinaire un oiseau qui déploie ses ailes un delta qui lui aussi a progressé extrêmement fortement je crois au XIVe siècle suite à un déboisement dans la veille de l'Ebre donc tout d'un coup des sédiments qui sont arrivés une érosion très forte dans le bassin d'Ensan des sédiments qui ont créé ce delta et c'est un delta qui aujourd'hui est en situation un peu compliquée pour deux raisons principales d'une part parce que cette eau comme pour le Nil l'eau de l'Ebre a été complètement captée ou est presque complètement captée il y a très peu d'eau qui arrive jusqu'à la mer maintenant pour à la fois l'activité agricole et puis pour alimenter des villes comme Tarragone et Barcelone et avec un projet qui n'a pas abouti jusqu'à là mais qui pourrait revoir le jour de détourner les eaux de l'Ebre pour alimenter les activités agricoles du sud de l'Espagne en Andalousie donc presque plus d'eau et donc plus de sédiments non plus qui arrivent et donc un recul de ce delta très fort et donc des espaces naturels qui ont été quasiment qui sont quasiment inexistants qu'on ne trouve plus que sur les marges là tout au bout ici et par là tout le reste étant à une vocation unique du riz donc c'est un delta qui produit beaucoup de riz qui ne produit quasiment que du riz et qui là aussi du fait de cette intensification de ce mono-usage n'a pas beaucoup de capacité de résilience n'a pas beaucoup de capacité à encaisser les coups de boutoir que lui infligent les tempêtes et les changements climatiques et qui le fait qu'il n'y a plus de sédiments qu'il alimente est en train de régresser petit à petit et pose beaucoup de questions à ses habitants pour finir dernier cas c'est le delta du Rhône la Camargue qui lui est dans une situation un peu différente et je dirais plutôt encourageante comparée aux peintures un peu déprimantes que je vous ai fait avant mais donc c'est un delta qui a encore une configuration une conformation un aspect relativement naturel avec des paysages très variés un gradient du nord au sud du doux vers le salé avec différents paysages et différentes activités économiques qui se déroulent en fonction de ces contraintes ou de ces caractéristiques entre l'eau le sel et la topographie et la micro-topographie je dirais puisqu'à quelques centimètres de différence on a des paysages très différents donc un delta varié mais un delta et un delta qui en plus a une image de naturalité très forte mais il faut savoir que c'est un delta complètement artichis on est vraiment au pays des Shadok en Camargue c'est un delta qui a été endigué en fait en 1869 suite à une très grande inondation qui a eu lieu en 1856 qui a été en fait la première catastrophe naturelle qui a eu un écho médiatique et politique puisque Napoléon III à l'époque est venu à Arles pour constater les dégâts et s'est engagé à ce que les deniers publics financent l'endiguement de la Camargue l'endiguement qui avait commencé depuis le Moyen-Âge mais juste avec des portions de digues qui n'étaient pas efficaces puisque l'ensemble de la Camargue n'était pas endiguée et donc 1869 toute la Camargue est endiguée et à ce moment-là ils se rendent compte que mettre la Camargue derrière des digues c'est bien et donc l'idée c'était pas juste en diguée c'était en diguée pour mettre en valeur c'est-à-dire pour avoir une intensification de la production agricole sauf que vous avez ici quelques éléments climatiques vous voyez il pleut grosso modo 750 mm par an en moyenne très variable sur les années mais près du double en évaporation donc si vous n'amenez pas de l'eau quelque part vous allez avoir l'eau de la nappe qui est salée qui ressort et donc le sel qui vient en surface et qui stérilise les terres donc rapidement ils se sont aperçus que les digues c'était bien mais il fallait les compléter par des stations de pompage qui allaient pomper l'eau du Rhône pour amener dessaler les terres faire des cultures et aujourd'hui on est vraiment dans un système assez étonnant où on pompe vous voyez des chiffres qui sont assez colossaux grosso modo 730 millions de mètres cubes qui sont pompés au Rhône pour aller dans les cultures ensuite dans les marais de chasse dans les espaces naturels une bonne partie grosso modo la moitié de cette eau étant ensuite repompée au Rhône une fois qu'elle a circulé dans le delta puisqu'il y a peu d'exutoires à la mer de la même façon ça c'est pour l'agriculture donc de l'eau douce et en même temps il y a une production salinière au sud où on pompe là aussi grosso modo alors c'est un peu diminué depuis parce que l'activité salinière a baissé mais à l'époque 300 millions de mètres cubes par an pour produire grosso modo un million de tonnes de sel et avec la zone d'interface entre cette eau douce et cette eau salée qui était une zone de conflit et pendant des décennies il y a eu des conflits très très forts à la fois en justice à coups de fusil qui se sont réglés en fait et c'était assez intéressant en 1927 l'état a dit on arrête on va repousser les belligérants et faire au milieu de la Camargue ici un espace dans lequel il n'y aura pas d'usage et on va faire une réserve naturelle et c'est depuis la réserve nationale de Camargue qui est une réserve intégrale qui est gérée donc le premier un des premiers espaces naturels protégés en France mais qui a été mis en place pour on va pas dire de mauvaises raisons en tout cas pas des raisons de patrimoine naturel c'est uniquement pour éviter que des conflits d'usage se perpétuent aujourd'hui tout le monde est ravi donc c'est la SNPN qui gère cette réserve qui est vraiment un des joyaux de la Camargue alors il faut savoir que cette gestion hydraulique en plus au delà d'être intensive a comme caractéristique d'inverser la saisonnalité de la présence de l'eau en Camargue le milieu méditerranéen en fait est caractérisé enfin le climat méditerranéen est caractérisé par des automnes et des hivers plus vieux des étés secs et chauds et en fait on s'aperçoit qu'en Camargue on a plus d'eau en été plus de surface inondée en été qu'en hiver en hiver vous voyez vous avez environ un peu moins de la moitié du delta qui est inondé principalement les espaces naturels et les lagunes et puis en été vous avez un peu plus de delta inondé et notamment plus de 20 000 hectares de culture alors c'est un peu inverse donc tout ça on peut dire bon tant mieux tant mieux tant mieux je sais pas enfin voilà ok c'est un fait mais ça a des conséquences et notamment cette conséquence c'est que toute cette eau qui arrive dans le delta en été lorsque vous amenez de l'eau douce dans un milieu avec la chaleur qu'on connaît dans le sud de la France c'est une machine à produire de la vie qui se met en route et donc une très forte productivité une très forte biomasse mais si on regarde en termes de biodiversité nous considérons que c'est une perte on a une banalisation de la biodiversité de Camargue liée à cette intrusion cette entrée d'eau massive où en fait on a des espèces qu'on trouve en Europe centrale enfin un peu partout en France ou ailleurs et toutes ces espèces spécifiques de ces milieux camargués qui sont extrêmement sélectifs qui sont sous sa d'eau douce en hiver et qui sont dans un sol sec comme un coutrique et plein de sel en été donc les quelques espèces qui ont réussi à s'adapter sont un trésor d'adaptation et ont une vraie valeur patrimoniale et ces espèces là sont en train de disparaître dans la différence générale parce que justement on introduit de l'eau douce à contre-saison voilà et juste pour poursuivre quelques conséquences et notamment le fait que ce devenir de la Camargue mais je pense que c'est le cas de beaucoup d'espaces et de zones humides au milieu naturel nous échappe de plus en plus et les déterminants qui conduisent à ces changements sont de plus en plus éloignés du site lui-même là je vous ai montré sur ce graphe simplement la production en riz en Camargue depuis les années 50 jusqu'à début des années 2000 le riz a commencé vraiment après guerre a connu un pic dans les années 60 plus de 30 000 hectares une crise en 80 un plan de relance ensuite et donc à chaque fois qu'il y a eu une grande production de riz c'était des aides importantes à la fois nationales et puis de la politique agricole commune et liées au marché au cours du riz international vous voyez cette courbe n'est pas liée simplement au désir des agriculteurs mais elle est liée vraiment à des facteurs externes notamment la PAC notamment les cours et les marchés internationaux et si on compare à cette courbe de la production de riz ce que vous avez ici c'est la courbe de salinité de l'étang du vacarès l'étang du vacarès c'est le cœur de cette réserve de Camargue que je vous montrais tout à l'heure le cœur de la réserve intégrale et vous voyez qu'en fait cette réserve qui est censée vivre pour elle-même ne pas être impactée par l'activité humaine en fait elle est complètement dirigée par le riz qui lui-même est dirigé par les marchés et par la PAC et donc vous voyez que selon qu'on a un étang du vacarès qui a 5 grammes par litre de sel ou qui a 35 grammes par litre de sel on n'a pas du tout la même biodiversité pas du tout la même et donc tout ça change complètement et les gestionnaires sont là à faire ce qu'ils peuvent à suivre mais à ne pas pouvoir avoir le moindre impact sur la gestion de ces sites là donc voilà juste pour j'arrêterai là mais la Camargue malgré toutes ces contraintes c'est quand même un delta qui justement a encore cette capacité de résilience parce qu'il y a une mosaïque d'usage une mosaïque de milieu et puis beaucoup d'acteurs divers et variés publics privés qui arrivent bon à mal à s'entendre et à leur faire que justement cet espace puisse évoluer et qu'on arrive encore à jouer sur la ligne naturel en conclusion ce que je voudrais juste faire ressortir c'est que conserver et valoriser ces zones humides ça nous semble enfin je l'ai déjà dit en introduction mais je le répète vraiment quelque chose d'important un enjeu de société et voilà il est important pour nous de faire en sorte que ces milieux continuent à jouer leur façon leur fonction pardon qu'ils soient utiles à la société et comme je l'ai dit tout à l'heure efficaces durables et économes et pour ça il nous semble important d'une part travailler plus sur ces services écosyniques dont je vous parlais les services rendus par les zones humides c'était dit dans le film du conservatoire on commence à peine à comprendre il y a plein de services qu'on connaît mal qu'on documente mal et par là même on ne sait pas convaincre les gens convaincre les citoyens convaincre les décideurs de l'importance de préserver ces milieux et donc voilà à partir de cette connaissance avoir une vraie action un vrai engagement à sensibiliser les citoyens et décideurs c'est notamment un des axes importants du plan national pour les milieux humides dont je vous parlais tout à l'heure mais c'est à chacun d'entre nous de porter ce message et puis je pense qu'il est temps après c'est plus les 30 glorieuses mais les 150 glorieuses depuis l'ère industrielle où on a eu une foi chevillée au corps dans le génie humain et dans le fait que quoi qu'il se passe on rajoute la solution je pense qu'il y a un moment où il faut dire stop ok peut-être qu'on aura une solution peut-être qu'on n'en aura pas et en tout cas la coupe est assez pleine c'est peut-être pas le moment d'en rajouter et dire voilà la technologie qui est la réponse à tout essayons de voir d'abord ce que la nature peut faire ensuite nous est-ce qu'on peut l'aider et puis lorsqu'on est dans des zones humides littorales bien sûr c'est des zones je vous l'ai dit dynamiques par essence ça bouge et ça va bouger et ça va encore plus bouger dans le futur que ça n'a bougé récemment donc voilà adaptons-nous sachons que lorsqu'on vit dans ces zones lorsqu'on fait des activités dans ces zones agricoles ou autres c'est des activités risquées donc il faut apprendre à vivre cela en tout cas à l'intégrer dans nos pratiques et raisonner à la bonne échelle agir à la bonne échelle à la bonne échelle ça ne peut pas être juste l'échelle d'un site c'est je vous l'ai dit l'échelle du bassin versant et dans ce bassin versant ben voilà redonnons un peu d'espace de l'espace de liberté du souffle de la capacité à encaisser les coups de boudoir et les phénomènes climatiques extrêmes et en restaurant encore une fois ces zones humides multifonctionnelles qui vont jouer plusieurs rôles à la fois et qui soient résilients en capacité à encaisser des coups mais à fonctionner derrière et à rendre leur service et plus largement il me semble qu'il y a un vrai enjeu puisqu'aujourd'hui on a créé des outils d'aménagement du territoire mais qui sont complètement fixistes on donne une vocation à un territoire et cette vocation elle est pour toujours là c'est agricole là c'est urbain là c'est espace protégé et on voit très bien que dans les zones humides en général et les zones humides littorales en particulier ça bouge et ça bouge très vite et cette notion fixiste cette approche fixiste ne peut pas marcher et donc il est important et urgent je dirais d'inventer de nouveaux outils qui soient capables d'intégrer une vision dynamique des territoires et capables de changer de vocation un territoire alors c'est compliqué je n'ai pas la solution mais en tout cas il y a un joli chantier pour justement faire en sorte qu'on ne soit plus dans le paradigme actuel qui est de dire l'homme a dépensé beaucoup d'énergie depuis des siècles pour conquérir un territoire il est impossible de le laisser s'il va falloir apprendre à lâcher parfois alors lâcher de façon stratégique de façon calculée mais lâcher ou réaffecter des territoires et tout ça pour s'adapter à l'enjeu plus que conserver une espèce ou un milieu sur un endroit donné c'est plus enfin toute la politique de protection de la nature jusqu'à présent a été centrée là-dessus sur la conservation d'une espèce à un endroit aujourd'hui ça ne marche plus en tout cas ce n'est pas la solution pour demain en revanche l'enjeu c'est sûrement d'arriver à s'adapter à accompagner les dynamiques qui sont en cours notamment liées au changement climatique et conserver un potentiel d'évolution pour le futur voilà je vous remercie et je suis à vos discussions sur s'il y a des questions applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501